La tâche que vous venez d'accomplir sert à rendre compte de la tendance des gens à prendre la perspective d'autrui. Il existe en effet deux façons de dessiner un E capital sur son propre front. La première manière est de dessiner le E à partir de notre propre perspective, comme si nous l'écrivions sur une feuille ou que nous devions nous-mêmes en faire la lecture. La deuxième manière, c'est d'écrire le E dans le sens inversé. Cette façon d'écrire le E est inversée par rapport à notre propre perspective, mais elle permet à autrui de lire aisément ce que nous avons écrit. L'écriture du E inversé témoigne du phénomène de prise de perspective, la capacité à considérer le monde à partir d'autres points de vue que le sien. La prise de perspective est un phénomène qui varie au travers des individus. Ça signifie que certains individus plus que d'autres tendront naturellement à adopter le point de vue d'autrui. Mais la prise de perspective varie également en fonction des situations. Les personnes qui disposent de beaucoup de pouvoir, par exemple, semblent moins préparées ou moins volontaires à pratiquer la prise de perspective que les personnes qui sont placées en situation de faible pouvoir. La prise de perspective est en quelque sorte le pendant inverse de la projection sociale. Alors que dans la projection sociale, l'individu part de lui-même pour tenter d'inférer des informations à propos d'autrui, dans la prise de perspective, le négociateur chausse les souliers de son interlocuteur et cherche à entrevoir la situation à partir de son point de vue à lui. Tout comme dans la projection sociale, la prise de perspective a à la fois des avantages et des inconvénients. Du point de vue des avantages, la prise de perspective permet d'augmenter la capacité à détecter les informations qui sont nécessaires au développement de solutions intégratives et notamment ces solutions qui reposent sur la stratégie d'échange de bons procédés. Cet accroissement de performance ne vaut cependant que dans les contextes coopératifs. Lorsque les objectifs des parties sont mutuellement exclusifs, la prise de perspective n'améliore en fait pas du tout la performance. Pire, lorsque les situations sont clairement compétitives, la prise de perspective, loin d'augmenter la coopération tend à accroître l'utilisation de comportements égoïstes et opportunistes. Pourquoi ? Simplement parce que dans ces situations compétitives, les individus qui se mettent à la place de leur opposant aboutissent tout simplement à la conclusion que leur interlocuteur poursuit des motivations qui sont égoïstes. Face à ces inférences négatives, les négociateurs qui ont pris la perspective de leur interlocuteur pensent qu'il est donc nécessaire de déployer, eux aussi, des comportements opportunistes et égoïstes plutôt qu'altruistes. Le négociateur se montre donc égoïste par réaction pour contrecarrer les tendances égoïstes supposées de son adversaire. À nouveau, comme c'était le cas pour la projection sociale, il semblerait que la prise de perspective puisse être donc autant bénéfique que délétère. Elle bénéficiera le négociateur qui agit dans un cadre coopératif, car elle l'amènera à utiliser plus efficacement la stratégie d'échange de bons procédés, mais elle pâtira au processus de négociation dans les contextes compétitifs, car les inférences égoïstes qui en découlent produiront par réaction un accroissement des comportements compétitifs et donc probablement une escalade du processus conflictuel.